Salut à tous, bienvenue à Anfield. On ne dira pas que c'est une surprise mais il pleut. Aujourd'hui sur Liverpool, là il est fringant, il est à mes côtés, Pierre Ménès bien sûr. Liverpool qui aimerait bien battre l'autre favori du groupe devant son public, Liverpool à France, Paris Saint-Germain. Deuxième match pour le PSG qui reste sur une défaite dans le groupe. Cette équipe qui doit impérativement prendre les trois points aujourd'hui si elle veut, encore espérer se qualifier. Number six, Thiago. Number three, Fabinho. And the nine, Roberto Famini. Plus les années d'Ins et plus le PSG s'affirme comme une valeur sûre on va dire quand même dans l'UFA Ligue des Champions. Pas une valeur sûre du dernier carré mais bon ça va peut-être venir. Allez ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Roberto Fabinho, Fabinho. La phase de groupe où sur le temps, à peu près tous les pays ont déjà été représentés une fois. On va reparler les tout petits pays bien sûr. Saint-Marin, Gibraltar. L'Islande non plus, il n'a pas été en Ligue des Champions. Je pense aussi que l'Irlande, les Pays-Baltes. C'est vrai que c'est une compétition qui est aujourd'hui assez fermée et réservée au plus grand club. Roberto Firmino. Neymar. 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 Il part bien ce corner de Di Maria. Van Dijk qui éloigne le danger sur ce corner. Paredes. Ce match qui fait partie des grosses affiches de cette première phase de Champions League. On en avait pas mal parlé au moment du tirage au sort. Oui parce que ce sont deux équipes qui ont des ambitions en cette compétition. Neymar. Il donne dans l'axe attention. Il repousse le tir. À nouveau au contrée. Bien défendu. Le Paris Saint-Germain qui est opposé à un adversaire qui peut lui poser des problèmes. Moi j'imagine un match assez équilibré mais c'est intéressant de voir lequel des deux systèmes va prendre le pas sur l'autre parce que ce sont deux équipes qui jouent de façon assez différente. Neymar. Neymar qui voit sa passe interceptée. Manel Kipembe. Malon perdu par les parisiens. Thiago Alcantara. Avec Fiamino. L'ouverture du score donc. Grâce à Sadio Mane le Sénégalais. Ça c'est typiquement le genre de frappe très difficile à contrôler pour un gardien. Si bien sûr il a la chance d'être dans la trajectoire. Sinon bah... C'est donc l'ouverture du score. 1-0. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Neymar. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. C'est peut-être un but lourd de conséquences auquel on vient d'assister. Et ça l'entraîneur le sait et c'est sûrement ce qu'il est en train de se dire. Et ils égalisent donc un but partout. A noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Et attention sur les prises d'appui aussi. Ils conservent, ils conservent, ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr. Ouais c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. La contre-offensive toujours le but adverse qui se rapproche. C'est dommage. C'est dommage de réussir une si belle contre-attaque et à l'arrivée d'échouer face au but. Ouais il faut un petit peu plus de lucidité quand même. A vigno. Andro-Robertsson. Anderson. Anderson. Abigno. Andro-Robertsson. Andro-Robertsson. Roberto Firmino. R-le-le-quiper le ballon. alexander arnold il y aura donc une minute de temps additionnel et en acte à cette équipe est mis voilà la fin des 45 premières minutes le score qui est de 1 partout bonne prestation de ce jour dans cette première période pierre non je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment voilà l'instant même donc le second acte de ce match de groupe de ligue des champions qui vient d'être donné je n'ai pas une belle série de passes là de la part du paris saint-germain intervention du gardien au prix d'un joli plongeant pierre ouais ça fait le boulot c'est tout ce qui compte alors s'appliquer sur ce corner du côté du psg mettre la pression dans la surface un but leur permettrait de passer devant et dans le tir qui est contrée pénal d'hôme il ya toujours un pied qui traîne on va c'est juste à côté ouais dommage c'était plutôt joli ce qu'il a fait la type tiago al cantarra pénal d'hôme qui va changer de temps il peut centrer neymar attention la contre-attaque vignel double on va le suivre attentivement international néerlandais aujourd'hui première fois il doit affronter ce qui il y a plus était encore ses coéquipiers c'est sûrement un atout pour son équipe à condition que ça ne le bloque pas ouais cela dit il ya quand même beaucoup d'incertitude en ce qui concerne son état d'esprit on pourrait être clair je pense que ça peut le perturbé qui peut galérer ce qu'ils passent en train de voir il ya personne pour l'arrêter attention à cette occasion pour le but pour le paris saint-germain la contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran est vraiment dans les conditions idéales pour claquer l'hiver pour le qui est donc mené il va donc y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt on s'en doutait un peu mais c'est bien liverpool quel ballon seulement ça ne se reflète pas tellement au nombre d'occasions créé cette équipe aurait parfois de bons coups à jouer mais ça manque de liant dans les transmissions de balles et surtout de vitesse oui bien joué récupère la balle pour son équipe oh oui encore une bonne passe bappé on a un rendez vous important avec de l'ufa champions league à l'occasion de cette rencontre liverpool affrontera le razone ball leipzig à l'extérieur un match qui promet beaucoup qui s'annonce très disputé comme souvent en champions league d'ailleurs l'entraîneur il est en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match ah il enchaîne les bonnes passes bappé non ça ne donne rien c'est jouer trop fort mais on sait que le coeur qui capte ce ballon le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt de joueur facile quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux un ballon perdu l'adversaire s'est interposé final d'hôme ah oui je cherche un parti avant la profondeur final d'hôme quelques qualités de passe aujourd'hui il est passé il fit vers le but son becker qui repousse c'est pas terminé le ballon qui termine finalement sa course dans les bras du gardien qui a vraiment réussi à l'arrêt exceptionnel dans un premier temps c'est une parade de grande classe qu'on a vu la type le public qui pousse malgré le score toujours comme ça on le file que cette minute à jouer dans cette rencontre en fils qui refuse d'admettre le scénario qui se dessine et qui encourage les red comme il sait si bien le faire et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jeu égale pour le moment neymar petit peu d'espace devant lui kylian mbappé 1 elle sauvetage le but était presque rentré il a sauvé son équipe n'avait qu'est-ce pas le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel c'est la fin de la rencontre et l'équipe qui ouvre donc son compteur dans ce groupe après la déconvenue du premier match ils font vraiment du bien ces trois points oui avec beaucoup de sérieux on l'a senti dès l'entame de la partie l'équipe a su prendre le jeu à son compte dans l'ensemble c'était quand même beaucoup mieux que lors de leur première sortie de la partie l'équipe a su